Plus tard, j'ai 18 ans et je me décide à suivre des études de communication parce que depuis le début, depuis ma renaissance, c'est ce que je veux faire. Le temps a fait évoluer les choses, l'affirmation de moi, de la personne que je suis. Assume-toi François, que ça plaise ou non. Es-tu sûr ? Tu parviendras à t'exprimer en public ? Tu sais, quand on fait des études de communication, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire dans le fond. J'entends tout, j'encaisse, mais si vous saviez comme je vous emmerde, j'ai envie de vous prendre par les tripes, de vous les arracher, de vous les faire bouffer, à vous en faire vomir de douleur, de vous démontrer que j'en suis tout à fait capable et que oui, tout ira bien. Pourquoi l'humain est-il toujours obligé de se soucier de ce que font les autres ? Pour quelles raisons ? J'ai envie de savoir, moi, occupez-vous de vos fesses par pitié. Bonjour à tous et bienvenue au cours de littérature contemporaine. Je m'appelle Sophie Curzel et je suis ravi de vous parler de livres cette année. En moi-même, je me dis, oh non, 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 je vais détester. Pourquoi de la littérature en communication ? À chaque fois, je me demande où l'utilité se trouve, en fait. François, tu n'as jamais envie de la fermer et d'apprécier, de t'enrichir et de découvrir. Arrête des drabes à joie et rebelle. Mais c'est tellement ça. Je me prends pour qui, au fond, finalement ? Sortez vos syllabus, cette année, on va commencer par la littérature policière, le monde des thrillers et des polars. Bon, ça ne m'emballe pas plus que ça. Voici une liste de livres que je vous suggère. Choisissez-en un et on en discutera dès que vous l'aurez fini. Pas de temps ? Pas de contraintes ? C'est dingue. Je n'y crois pas. Quel bonheur. J'ai l'impression qu'elle a déjà tout compris de nous. En tout cas, de moi. Et si on lisait pour le plaisir ? Et toi, là-bas ? Comment tu te sens quand tu insultes quelqu'un dans la rue ? Ça te procure tant bien que ça ? T'as les chevilles qui gonflent, la tête haute, c'est ça ? Bizarrement, c'est facile de s'attaquer aux plus faibles et tu n'agis jamais seul. C'est tellement chouette pour toi. Je suis peut-être un sale PD, une petite pute, une tafiole, mais j'en suis si fier si tu savais. Tu flattes mon égo et tu me terrifies à la fois. Pour rejoindre mes cours de communication, je prends deux bus. Deux bus pour un trajet d'1h45, tout ça s'il n'y a pas d'embouteillage. Je dois me réveiller à 5h15 pour prendre le premier bus à 6h15. Non seulement il n'y a personne, mais en plus, je n'ai rien à faire. Je m'ennuie tellement. Une heure et 45 minutes de perdue. C'est horrible. Sans compter le retour, durant lequel personne ne discute. Le calme plat. J'envoie quelques messages à mon copain de l'époque, à peine levé pour se rendre en cours. C'est ma seule occupation. Ça va, bien dormi ? Ça va, très bien, oui. Toi aussi ? Qu'est-ce que c'est folichon l'amour à 18 ans ? Mais on sait, comme des dingues, on sait. C'était une belle histoire d'amour. On ne les oublie jamais, les histoires comme celle-là. «Être l'amour à 18 ans, c'est plus qu'à l'amour. On ne les oublie jamais, on ne les connaît pas. On ne les oublie jamais. On ne les oublie jamais, on ne les oublie jamais. T'es dolive jamais. C'est une fois dur. Il faut que traîner les histoires d'éropon. Il est trước, c'est moins haux. On ne les oublie jamais. Il y avait une oublie jamais. Il faut que traîner les histoires d'éropon. Où est un peu plus fort, c'est plus fort pour le temps que tu es un peu plus l'amour. On ne vous dit pas ici ? L'autre mais oublie jamais.